Transcription par Céline R. Est-ce que nous sommes connectés ? Je ne vous parle pas de la connexion informatique, mais de la connexion à un de nos sens, le regard, la connexion visuelle. Certains parmi vous diront que cette connexion visuelle est parfois mise à mal de nos jours. Et pourtant, elle est le préalable, le préalable au vivre-ensemble. Pour découvrir cette connexion visuelle, je vous propose un voyage, un voyage dans le monde du théâtre. La connexion visuelle dans le monde du théâtre s'appelle le regard public. Et ce regard public a beaucoup évolué au niveau des siècles. Le théâtre a 25 siècles. Et pendant 21 siècles, le comédien s'est efforcé de regarder son public pour le convaincre de son propos. Alors c'était vrai chez les Grecs, dans les amphithéâtres, ensuite sur les parvis des églises, et enfin dans la rue. Et c'est seulement au XVIIe siècle que le théâtre s'est retrouvé dans les boîtes noires que l'on connaît actuellement. Et c'est le philosophe Diderot qui est l'instigateur de ce que l'on nomme encore actuellement le quatrième mur. Le quatrième mur est un mur imaginaire entre les spectateurs et le comédien. Alors comment se matérialise ce quatrième mur ? Déjà par une scène surélevée, à une distance respectable du public. Et puis surtout par des lumières. Sur scène, le comédien est éclairé. Le public, lui, est dans la pénombre, voire le noir absolu. Alors le message est clair. Pour le public, regardez le comédien. Pour le comédien, le message est également clair. Ne tiens pas compte du public. De toute façon, tu ne peux pas le voir avec les éclairages. Alors, fais comme s'il n'était pas là. Voire même, tu peux jouer dodo. Alors c'est un choix artistique. Un choix de non-connexion. Toutes les formes de théâtre n'ont pas fait ce choix. Par exemple, le jeu masqué a fait le choix de briser ce quatrième mur. De rentrer en contact avec le public. Et de faire des réactions du public la source du jeu. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Et pour un réactions du public. Donc. Par exemple. Par exemple. Par exemple. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le masque ne regarde pas le public uniquement avec les yeux, mais également avec le nez, pour tourner son corps entièrement vers le public, pour une meilleure écoute et une meilleure transmission. Alors, est-ce qu'il suffit de regarder avec le nez pour rentrer en connexion ? Je vous propose de continuer le voyage avec le plus petit masque du monde. Le masque de clown. Un clown regarde le public avec le nez, mais il faut qu'il fasse une chose pour naître face à un public, c'est ouvrir les yeux. Merci. 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 un grand timide comme moi, devenu maintenant réservé, l'expérience du cocktail est vraiment difficile. Alors, on voit bien que tout le monde est à l'aise. Nous, timides, on ne l'est pas du tout. Alors, on essaye de se connecter. Alors, on se donne une contenance, vous voyez. On boit une flûte, on mange un coup, et puis on se connecte. Non pas visuellement, mais un autre portable, le doudou du XXIe siècle. Alors, on me demande souvent comment se fait-il qu'un grand timide puisse faire du théâtre, des conférences, des formations. Allez, je vais vous faire une grande confidence. Les grands timides adorent la scène. Parce que depuis le XVIIe siècle et l'avènement des lumières, quand un grand timide est sur scène, vous êtes obligés de l'écouter. Contrairement au cocktail où on peut passer inaperçu. Et la deuxième chose que l'on travaille lorsqu'on est sur scène, c'est la connexion visuelle. Alors, je vous avoue, les grands timides me comprennent. Au début, c'est très difficile. Parce que d'avoir tous ces regards sur vous, là, eh bien, franchement, on n'est pas habitué au départ. On en a peur. Et puis, avec l'expérience, il y a une sensation très étrange qui apparaît. Une sensation difficilement descriptible. Mais une sensation où on a l'impression que ce n'est plus le public qui nous regarde, mais nous qui regardons le public. Alors, évidemment, ça donne une sensation de contrôle. Voir un plaisir. Certains diront même une certaine jouissance. Alors, est-ce qu'on devient moins timide pour ça ? Eh bien, non. Mais notre timidité se transforme dans une espèce de réserve. une réserve qui est assumée, qui ne nous dérange absolument pas. Et qui ne nous empêche absolument pas la connexion visuelle. Alors, pour terminer notre voyage dans le monde du théâtre, je voudrais partager une dernière réflexion avec vous. Un sujet récurrent dans les familles, c'est l'importance du temps passé par nos jeunes générations devant les écrans. Alors, certains disent que ce n'est pas des outils aussi maléfiques que ça. Ça permet de travailler leur créativité et leur activité. Certains disent que c'est le cours de l'histoire. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est de la connexion visuelle. Alors, les parents que nous sommes, nous nous sommes lancés dans une bataille. Une bataille pour limiter l'utilisation des écrans. Parce que l'adversaire a des arguments. Son portable lui sert aussi à écouter de la musique. Son portable lui sert aussi à prendre des photos. Hein ? C'est bien d'avoir des photos de ses séjours à l'école. Son portable lui sert aussi à nous téléphoner. Oui ? Ça peut servir aussi à ça. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais sincèrement, moi, je ne suis pas submergé par les appels de mes enfants. Alors, je voudrais entrevoir avec vous une dernière stratégie. Une stratégie où notre énergie, notre créativité et sûrement notre autorité ne seraient plus fixées uniquement sur la limitation des écrans, mais inciter nos jeunes générations à pratiquer une activité où la connexion visuelle est importante. Et s'il accroche ? Parce que vous avez des gens, des gens, des artistes, des enseignants, des animateurs qui font un boulot formidable pour faire en sorte que vos gamins accrochent à une activité. Et s'il accroche ? Il va prendre confiance dans cette connexion. Il va prendre plaisir à cette connexion. Il va en prendre aussi du temps à en oublier parfois qu'il a un portable. Eh bien, je vais vous faire un dernier aveu. La pratique théâtrale a été pour moi un formidable outil de connexion visuelle. Et c'est pour ça que le sens de ma vie professionnelle, aujourd'hui et depuis 20 ans, c'est de faire partager cette pratique de la connexion dans les théâtres, pour que le théâtre retrouve son essence de connexion avec le public. Et surtout, en dehors du théâtre, dans la vraie vie, dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises. Et mon plus beau cadeau, mon plus beau cadeau, c'est quand un individu, jeune ou moins jeune, passe de la pénombre, voire parfois du noir absolu, à la lumière. Parfois, le chemin est court, et parfois, il est long, alors on l'accompagne. Et quand il est dans la lumière, il commence à s'ouvrir. Et c'est à ce moment-là que je comprends la phrase de Jean Cocteau, « Le regard est le miroir de l'âme ». Merci.